Inclus. Regardez comme ils sont beaux ! Ok, voilà, SimGuruJohanna, qui est productrice sur les Sims 4, et SimGuruGeorge, également, bon, genre, cette moustache, c'est la sienne à George ou pas ? Ok, on a Stephen aussi, qui est voice directeur. Oh, c'est pas du vrai direct. Ils ont dû, à cause de problèmes, malheureusement, c'est pas du vrai direct pour une fois, c'est pour ça qu'on a les sous-titres, je me disais, mais pourquoi on a les sous-titres ? Ok, donc, c'est pas du vrai direct. Donc, on a plus de 30 races de chevaux dans le créé un cheval, le créé un sieve, que vous connaissez très bien, trop cool. Oh là là, ils sont trop beaux ! Mais attends, George, c'est sa moustache, je suis désolée, je focus là-dessus. Peut-être la moustache de Didier qui m'inspire, mais je me dis, c'est sa moustache, elle est incroyable, la moustache de George. Ils sont incroyables, en toute façon, ils sont trop beaux. Ok, donc, comme les Sims, les chevaux, ils peuvent avoir trois traits de caractère, et ça définit leur personnalité, et c'est à nous de choisir complètement. Il y a énergique, agressif, courageux, rebelle, n'a peur de rien, esprit libre, amical, indépendant, intelligent, doux, et besoin d'affection. Donc, je crois, comment je les ai traduits super vite ! Les traits impactent aussi la façon dont les chevaux interagissent avec les Sims. Ah, certains Sims peuvent développer une peur des chevaux, voilà, en fonction de la personnalité du cheval, et aussi de ce qui se passe avec le cheval, tout simplement. Donc, il y a une nouvelle peur, c'est quand même sympa, ça. Oh, regardez les bébés ! Alors, donc, les poneys, ils auront les attributs physiques de leurs parents, ça marche comme les Sims, tout simplement. Il y a aussi des traits spécifiques qui sont disponibles, que si tu... Bah, c'est un poney que tu as eu avec un cheval, en fait, tout simplement, versus un cheval que tu adoptes. Waouh ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versions, du coup, de, 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 de... ...cheval magnifique. Je vais m'enlever, que vous voyez. Trop joli, c'est des petites franges pour les chevaux. Oui, j'ai dit poney, excusez-moi, bien évidemment, c'est des poules, hein, et pas des poneys, pardon. Bien évidemment, c'était pas la même chose, JPP, des poules, hein. On a quatre queues du coup, un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, et trois sabots en fait, poils au niveau des sabots, regardez-moi ça, on a aussi un, deux, trois, quatre, sept corps prédéfinis, mais tout comme les Sims, regardez, à gauche, on a les molettes dont on a l'habitude, pour entre guillemets le poids et la musculature. La customisation des manteaux, des chevaux est vraiment complète, donc regardez en haut, vous avez jusqu'à cinq petites couleurs que vous pouvez personnaliser en fait, tout simplement, si vous voulez vraiment aller au fond des choses, tout simplement. Et donc, en plus, on a la roue des couleurs, voilà ! Pour les chevaux, ça fonctionne pareil que ce qu'on connaît pour les loups-garous, pour les chiens et chats, avec plusieurs pinceaux, on peut avoir différentes formes, on joue avec la taille, la rotation, la couleur, l'opacité, donc tout simplement, on personnalise comme on voit. Donc là, par exemple, c'est des marques spécifiques pour le visage, puisque les chevaux ont en fait des marques spécifiques sur le visage, tout simplement. Ils ont voulu nous donner tous les outils pour faire ce qu'on avait envie de faire. Oh ! Elle dit, il ne peut pas ne pas ajouter un petit nœud papillon. Il y en a aussi, il y a des stencils, donc si vous voulez des guardrails pour vous aider à créer des choses et à peindre votre horse, vous pouvez choisir des stencils des stencils ou des stencils brand-news, et ça donne des lignes pour vous. Donc, tu as des sortes de patterns, en fait, là il est dans les patterns, justement, et regardez, vous avez, vous voyez, c'est en surbrillance, et donc tu peux te servir de ça pour t'aider de, le pattern, il va jusqu'où, quoi. Mais rien ne t'empêche, par exemple, là il nous montre les petites étoiles, rien ne t'empêche de n'en colorer que quelques-unes et de ne pas colorer tout le pattern qui est là, en surbrillance, en opacité, vous voyez qu'il clignote sur le cheval. Ça te sert de guide, hein, si tu veux, mais si tu ne l'utilises pas, ma foi, tu ne l'utilises pas, c'est ton choix. Il y a plein d'accessoires également, trop mignon, on a des petites guêtres, hein, pour les chevaux, regardez-moi ça, trop mimes. Ah, il y a pas mal de swatchs, ça c'est trop cool. Pouf cheval ! Ouais, j'avoue que là, c'est pas, bon, George n'a pas fait sa meilleure création, quoi. Des, regardez, des petits chapeaux trop mignons, des couronnes de fleurs. Un petit nœud, trop mignon. La petite fleur pour la queue. Par contre, il y a pas, il y a beaucoup de swatchs pour les, pour les espèces de guêtres, mais pas pour, euh, pas pour le reste, c'est un peu dommage. J'aurais aimé plus de swatchs pour, euh, bah, pour le nœud, pour le nœud, il y avait quoi, 4, 5 swatchs, c'est pas beaucoup, en vrai, hein. J'aurais bien aimé plus, mais bon. Voilà, regardez, là, par exemple, sur ça, sur la petite couverture, il y avait combien de swatchs ? Il y en a, euh, 3000, et par contre, euh, le nœud, il y en a 4, euh, bon. Donc là, regardez, on a l'aisselle, bien évidemment, elles sont magnifiques, hein. Trop beau ! Ok, donc, c'est, euh, majoritairement sur le, la façon de, 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 d'être à cheval, euh, de l'Ouest, en fait, enfin, voilà, c'est pas, il y a, toutes les, toutes les nations, euh, ne montent pas à cheval de la même manière. Là, voilà, ils se sont basés sur ce qu'on a, nous, plus au niveau, donc, des Etats-Unis, etc., quoi, au niveau, euh, de, de l'Ouest. Ah, on va nous montrer, le créer un sim, pour le coup, avec tout ce qu'il faut, euh, pour son, s'équiper, pour son ranch, pour être tout beau. Un petit tonnerre, je l'ai, il y a Carrie, il y a Carrie. Oh là là, regardez, elle s'est faite, elle est toute faite. Elle dit que la chemise, elle, elle trouve qu'elle a des super, euh, patterns. Donc, là, il nous montre, à la va-vite, quelques trucs, hein. Trop beau. Trop joli. Ça va, le son, c'est pas trop fort, pas assez fort ? Dites-moi surtout, hein. Oh, la combi, je l'aime trop. Alors, ça, c'est son sim, du coup, euh, à George, et il dit qu'il a, qu'il a pris un style un petit peu plus. Donc, avec les swatchs où il y a un petit peu de poussière dessus, ça, c'est trop cool, vous savez qu'on l'avait vu pendant le trailer, et je trouve ça génial. Trop, trop cool. Regardez, c'est trop bien. Donc, là, on a la tenue parfaite pour l'équitation. Ça, le, le, ce manteau, j'avais eu un gros coup de cœur dessus, il est très beau, là, avec la motte, là, trop mignon. Trop chou, j'adore. Salut, Lolo. Un costume de cow-boy, cow-girl dans le pack pour fêter Halloween. Bah, t'as pas besoin, du coup, Tisto, y'a des... Ou alors, tu veux vraiment le truc cliché, mais bon, j'ai l'impression que t'as des items pour t'habiller en cow-boy, hein, en tout cas. Enfin, l'impression que j'ai... Ah ! On a des items pour les autres stats de vie, vous savez qu'à chaque fois, c'est une de mes remarques. Ah, bon, bah, on en a pas beaucoup, on en a deux. C'est mieux que rien, ma foi, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je fais les mêmes réflexions depuis huit ans, mais, franchement, les packs d'extension, c'est assez frustrant, parce que c'est les packs, les plus gros packs qu'on puisse avoir, les plus gros DLC, quoi, des Sims, et à chaque fois, on galère à avoir des trucs pour les autres âges, quoi. C'est la même chose, les activités, c'est centré pour les adultes, jeunes adultes, adultes, la même chose pour les vêtements et tout, bon. Après, tu peux toujours mettre les vêtements pour ados et pour personnes âgées, mais j'en aimerais des spécifiques, quoi. Par contre, c'est trop mignon, hein, trop trop chou. Ouais, donc, ils ont ajouté quelque chose pour les nourrissons, je pense que c'est la combi, ouais, c'est ça, c'est la combi qu'on avait vue. Ok, ma foi. Très très chou, je regrette juste que c'est toujours les combis, on voit pas les cheveux, mais bon. Après, nourrissons, en vrai, normalement, t'as pas trop de cheveux, enfin, ça dépend, ça dépend des nourrissons, il y en a Inès, ils ont une touffe sur la tête, tu sais pas ce qu'il se passe. Trop mimex. Il dit, bon, je vais vous montrer les accessoires, mais moi-même, je me suis fait pousser un accessoire avec la moustache, donc on a quand même trois nouvelles barbes moustache, ça, c'est vraiment super. Trop, trop bien. Ah, et ça, c'est ce qu'on sait, ils nous parlent de ce qu'ils portent autour du cou. Alors, j'ai pas la traduction, parce que je ne voudrais pas donner une mauvaise traduction, c'est une sorte de foulard, mais apparemment, ça a un nom, donc je vais pas donner le nom exact, je ne le connais pas. Mais voilà, c'est un nouvel accessoire de cou, je trouve ça vraiment génial, que ce soit un accessoire de cou, et donc ça veut dire que c'est pas associé à une tenue, tu peux le mettre avec toutes les tenues, ça c'est trop bien. Alors, ils disent qu'ils nous ont laissé, à nous les joueurs, de voir avec quoi ça allait, donc ça va avec tout sur le papier, genre tu peux toujours mettre cet accessoire, mais, 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 il y aura sans doute du clipping sur certains items, des trucs qui n'iront pas forcément ensemble, mais voilà, ils ont préféré quand même le rendre accessible comme ça, en tant qu'accessoire, avec toutes les tenues, plutôt que de l'associer à des tenues, et ça, je trouve ça vraiment très, très bien, j'espère que ça veut dire de nouveaux accessoires tour de cou, moi, je réclame des écharpes dans les Sims 4 depuis, depuis 8 ans, donc j'aimerais bien des écharpes, ça serait cool. Ah, on nous montre les coiffures, c'est toujours mon truc préféré, là, vous voyez, par exemple, la coiffure, elle rentrait dedans, donc ça va être à nous vraiment d'adapter, quoi. Voilà, mais ça, c'est logique, tu vois, je préférerais qu'ils fassent plus ça, en mode, bon, il y a des trucs qui vont pas, mais au moins, il y a des trucs qui vont, plutôt que ne pas nous mettre, ou alors nous limiter à des tenues, tu vois, ouais, les écharpes, ça serait vraiment cool. Trop bien, donc il y a des, des items qui sont inspirés, donc, par les Native American, tout simplement, les natives aux Etats-Unis, donc ce qu'on appelle les Indiens, voilà. Trop beau, hein. Ah, hi-ha, alors, ils nous ont fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ! Ok, 6, 6 chapeaux. Hein, j'aime bien la petite casquette. Bon, par contre, on a toujours le même problème, c'est, je pense, t'as l'impression que les Sims sont des crânes, je sais pas, gigantesques, mais bon, c'est comme ça que les, enfin, tu vois, là, regarde, je sais pas. Ou alors c'est moi, c'est peut-être moi, mais, ouais, j'ai l'impression que ça fait toujours un petit peu la même chose avec les chapeaux. Pareil, tu sais, avec le bonnet qui est sorti dans, récemment, là, dans Retour au Grunge, les gants, ils sont trop quali, genre, j'aimerais qu'on ait tellement plus de gants, là, c'est vraiment des gants de travail. J'aimerais bien des vrais gants moumoutes d'hiver aussi, parce qu'on en a pas, à chaque fois, c'est des gants seconde peau, limite, chirurgicaux. Wouah, les boots, elles sont trop belles. Trop joli. Et donc, il y a des swatchs avec des petits bijoux en plus et des swatchs plutôt neutres. Trop joli. J'adore. Ouais, c'est ça, ça part loin au-dessus des oreilles, ouais. Exactement. Elles sont trop belles, hein. Moi, j'adore. Je suis peut-être une grosse bouffe, mais j'adore les entiers. J'adore les boots westerns, comme ça, de cow-boy. Allez, j'adore ça. Hashtag bouffe. Ok, ce pack arrive avec des nouveaux traits de personnalité pour nos Sims. On a le Rancher. Donc, c'est les Sims, ceux qui vont bien aimer s'occuper des choses autour du Rancher. Un peu déçu de ces traits, voilà. Et bien évidemment, l'amoureux des chevaux. Ça me va de soi. On avait amoureux des chiens, des chats, des animaux. Eh bien, on a des chevaux. On a donc deux nouvelles aspirations. Une qui est au niveau de la nourriture pour être un expert en hectares. Et l'autre qui est dans le sport pour être un expert dans les compétitions de chevaux, tout simplement. Et donc là, Baba, ils le créent ainsi, mais ils vont aller nous montrer un petit peu de gameplay. Sanchoc de Didierlo. Stephen, tu travaillais en Indien, mais je tenais quand même à le dire, parce qu'il y en a plein qui, malheureusement, ne connaissent que les natifs d'Amérique par ce terme indien, mais qui n'est pas du tout un bon terme. Ne l'utilisez pas. Ce n'est pas du tout un bon terme, malheureusement, mais c'est encore malheureusement trop répandu. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, terrain. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, terrain, 12, je ne sais pas, 12 ou 13, terrain. Avec trois quartiers, c'est petit. Bon, vous savez que moi, les petites maps, bon, je me doute que ça ne va pas être petit quand tu vas te balader, parce qu'il faut que tu puisses te balader à cheval. 13, ok, 13, mais ça ne fait pas beaucoup de maisons, quoi. Ce n'est pas mal, non, c'est petit, c'est petit. En général, maintenant, ils nous font 15 terrains, et même 15 terrains, c'est petit. Je crois que, par exemple, Windenburg avec Vivre Ensemble, on avait 25, donc c'est petit, c'est petit, hein. Par contre, c'est trop beau, hein. Mon effect. Ok, ouais. Bien évidemment, donc on l'avait repéré, le... la pierre, quoi, qui ressemble à un cheval, qui s'appelle Old Biscuit, Vieux Biscuit. Ok, donc c'est important d'avoir une bonne relation avec son cheval. Déjà, Pascal dit que c'est cool, mais en plus, après, ça va faciliter tout autour de ton cheval, donc au niveau du training, au niveau de votre relation, bref. Ce sera mieux d'avoir une bonne relation avec ton cheval, mais ça, c'est ce qu'il nous avait déjà expliqué lors du Behind the Sims, etc. Et bienvenue, Valentin. Donc, lui, il a fait que son cheval a besoin d'affection, donc du coup, il va beaucoup venir un peu lui sauter dessus pour avoir de l'affection. Ok, donc c'est Dipsy Doodle, le cheval de Johanna, c'est un nom random qu'on peut avoir en cliquant sur le dé. Pas nous en France, néanmoins, les noms sont toujours adaptés. Mais voilà, merci à Marie pour le treizième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Coucou, McQueen, je passe vite fait. Bon live, des bisous à vous tous. Des bisous, bonne soirée. Des gros bisous, merci pour le treizième mois. Oh là ! Ok, donc Johanna, elle, c'est une bonne, j'allais dire, cavalière. Cavalière. Alors que George, lui, il est débutant. Comme vous avez pu le voir, il est tombé de son cheval. Et donc, on va voir des différences, en fait, dès le début, d'à partir du moment où il monte son cheval, George vient encore de tomber. Voilà, alors que regarder Johanna est montée sans problème et à l'heure, somme toute, d'être tranquille sur son petit cheval. Donc, il y a effectivement des différences d'animation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me hype. Vous savez que je pinaille un peu sur les animations. Donc ça, je suis vraiment contente qu'on voit l'évolution de ta compétence à travers les animations. Bon, donc George, on l'embrasse, il est toujours derrière, il a toujours pas démarré. Bichette, ah ça y est, le voilà, il arrive. Oula ! Regardez l'animation de George, c'est insane, elle est trop bien l'animation. Ah là là ! Il dit, oui, bien sûr, là, je suis en train de... d'être à cheval, mais comme un pro. Et du coup, tout de suite, il a eu un truc, tu sais, qui s'est ouvert en mode, tiens, George n'aime pas faire du cheval, mais bon, il a dit non, j'abandonnerai pas de sitôt, donc il a mis le nom. Donc là, on voit qu'il y a, ça, sa phrase, Priri Grasse a obtenu la compétence endurance. Donc, il y en a plusieurs. Donc ici, on a le panneau communautaire, on commence à avoir l'habitude de ce genre de panneau. C'est ici qu'on pourra appeler... Comment qu'on pourra appeler pour avoir un nouveau cheval, pour avoir des nouveaux animaux, tout simplement. Voilà, regardez, hop, voilà, on peut acheter des mini-chèvres, des chevaux, et on pourra aussi apprendre un petit peu plus à connaître les résidents, aller en compète à partir de là. Là, on commence à avoir l'habitude, ça devient classico, ces petits panneaux-là, somme toute. Ah, mais il a un mood ledge, j'avais pas vu qu'il avait un mood ledge. Il disait, j'allais complimenter les animations, mais en fait, les animations montrent juste que je suis nul. Bichette ! Mais c'est trop cool qu'il nous ait mis deux Sims, du coup, différents, regardez la différence. Trop bien, hein ! T'as dit, là, est-ce que oui, comment ça va ? Donc, on peut demander à nos chevaux de chercher dans ces herbes, tout simplement, ces herbes de prairie, ces hautes herbes, je ne sais plus parler. Et en fait, elle dit que c'est une sorte de loot box, il dit une loot box un peu cachée. En gros, nos animaux peuvent récupérer des objets cachés là-dedans, c'est fou. Et nos Sims peuvent aussi récolter et, oulala, j'ai peur pour George, et tout simplement venir nourrir les chevaux avec ça. Ensuite, regardez-là, Johanna, bon, elle est en train de se lâcher son cheval en même temps, mais elle est en train, donc, de récolter l'herbe pour ensuite pouvoir la donner à manger à ses chevaux. Regardez, on la voit plus ensuite. L'animation est pas à mal. C'est juste dommage que ce soit haut, puis après, bim, ça disparaît, j'aurais bien d'entre-deux, mais bon, c'est sympa. Ok, ils vont nous montrer comment on prend soin des chevaux, c'est parti. Petit coup de barre, mais ça ira, et toi, ça va bien, merci beaucoup. Bisous, Bandersnark, bonne soirée, à demain, prends soin de toi, des gros bisous, bon appétit et des bisous à Monsieur Ibo, bien sûr. Ah, cool. Il y a un nouveau défi de terrain qui va faire en sorte que l'herbe, en fait, va pousser un petit peu partout. Ok, donc là, par exemple, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'herbe qu'il a récoltée, il pouvait le mettre dans le mangeoir, il n'en a pas récolté assez, donc il a payé. Il y a aussi la brevoire, bien évidemment, il faut que les chevaux puissent boire et manger. Je serais curieuse de voir l'intelligence artificielle des Sims, genre, est-ce que les Sims, vous savez, si on leur met autonomie, est-ce qu'eux-mêmes vont remplir la mangeoire et tout des chevaux, ou est-ce qu'ils les laissent mourir ? Je me pose la question. Ah, mais les textures de bois sont juste incroyables, les items sont magnifiques. Ok, donc là, il met les chevaux, tout simplement, voilà, dans leur box, hein. Et ça, c'est la litière pour les chevaux, en fait, que tu dois nettoyer, donc ça, c'est bien, il y a une animation, ça fait du boulot en plus, tu vois, c'est pas juste un truc où ton Sims n'a pas à s'en occuper, c'est vraiment bien. Donc là, on a George qui est en train de brosser son cheval et Joanna, elle, elle fait du parcours d'obstacle, on peut voir que, peut-être qu'elle est au début, je sais pas trop, mais elle se prend les tonneaux, en tout cas. Ok, donc, bah, les chevaux, ils vont faire caca un petit peu partout, ils vont laisser leur bazar, donc il faut ranger, nettoyer, etc. Qu'est-ce qui se passe si t'as pas envie de le faire ? Eh bien, tu appelles une aide pour ton ranch, donc c'est un nouvel employé de service, tout simplement, que tu peux appeler via téléphone. Hum, voilà le caca, il est là ! L'animation du tonneau qui bouge quand elle passe à côté, c'est cool. Ouais, les animations sont insane ! Regardez, là, elles y arrivent. Les chats, ils se nourrissent tout seuls. Oui, mais il faut quand même remplir leur gamelle. Là, c'est pareil, tu vois. Là, il faut remplir leur mangeoire. Donc, c'est pour ça, est-ce que, quand t'as un cheval, si ton Sims, tu, je sais pas, tu t'absentes aux toilettes pour une très très longue commission et tes toilettes sont au bout de ton jardin, au bout de, je sais pas quoi, du monde, et t'as oublié de mettre pause sur ton jeu des Sims, est-ce que les Sims, eux-mêmes, vont aller s'occuper, entre guillemets, de leurs chevaux, ou est-ce qu'ils vont laisser mourir ? C'est ça, ma question. Oh, our ranch is already here. Who's going over ? Ok, donc, il est déjà arrivé, notre petite, donc, l'aide pour le ranch. Et donc, il s'occupe des chevaux, regardez, il nourrit le cheval, il lui donne même une petite pomme. Donc, je pense que les Sims ne vont pas laisser mourir les chevaux, mais franchement, je serais curieuse de tester. Cet exemple si précis, je ne sais pas, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé, mes toilettes sont à côté de mon bureau, ça aide. Je n'oublie jamais de mettre pause. Ok, donc là, on nous montre les items qui sont exclusifs, que vous pouvez avoir à partir du 31, enfin, si vous commandez, plutôt, le jeu, si vous achetez le jeu, jusqu'au 31 août, c'est la guitare, le rocking chair, avec l'étoile dedans, et la roue qui est au mur. Bienvenue, Mimina Girl, bienvenue par Elmas Pablo, on regarde le live de l'équipe des Sims sur le nouveau pack The Orange. Donc, à part ça, on va regarder les autres nouveaux items. On peut revoir le nouveau barbecue, je l'avais beaucoup aimé, donc il est vraiment beau. Je vois des assiettes aussi, ça, ça me surhype. Vous avez dit à quel point je voulais des nouvelles assiettes. Il y a genre deux semaines, je ne sais pas, je suis trop contente. Elles ont l'air bien rondes en plus, donc ça, c'est trop bien. Et une espèce de casserole, de poêle, enfin, de fétou, trop bien. Donc, il y a des nouvelles recettes qui sont inspirées, comme je vous disais, n'utilisez pas ce terme, mais des indiens, voilà, des natifs d'Amérique, tout simplement. Donc, ça, c'est trop bien. Ah, mince, mimi, non, mais ça arrive, hein. Le mode achat a l'air super. Bonsoir, TV, comment ça va ? Rikikid, bazar de cuisine pour la Queen. Ah, mais moi, j'aimerais trop, hein. Moi, comme je dis, les Rikikid qui sont sortis en mode bazar, c'est quoi ? C'est objet du quotidien et bazar de salle de bain, je crois. Je les adore et je voudrais pour toutes les pièces. Il y a un nouvel événement qui s'appelle le rassemblement autour de ton ranch. Et c'est pour montrer à quel point ton ranch est cool, tu as des animaux, etc. Et donc, tu as aussi un autre événement qui s'appelle le jour des animaux orange. Là, c'est plus pour montrer à tes voisins à quel point tu t'occupes bien de tes animaux, à quel point ils sont formidables, n'est-ce pas ? Il y a un nouveau sac de couchage qui vient avec ce pack. C'est cool. Après, c'est vrai que ça enlève l'exclusivité qu'il y avait eu sur Grandir Ensemble. Je ne sais pas si c'était sorti jeu de base, les sacs de couchage, si c'était mis à jour jeu de base ou si c'était que dans Grandir Ensemble. Mais bon, c'est cool, hein. Je m'aime comment tu es préparé, Georges. Tu dois avoir la nourriture pour ton horse, la nourriture pour toi-même. Oh, je pense que ton horse est en train de prendre une nappe. Mais nous allons monter en même temps. Donc elle dit, il est en train de dire, ouais, mon cheval, il voulait dormir, mais c'est pas grave, on va monter à cheval. Quoi qu'il arrive. Oh, je l'ai fait avec ce pack de couchage cette fois-même. Hey, tu es améliorée. Il est monté du premier coup, donc Johanna lui dit, tu vois, tu t'améliores. Je ne sais plus, ouais, pour le sac de couchage. On n'en avait pas déjà avec Destination Nature ? Peut-être, ouais, tu vois, moi j'avais noté ça comme exclusivité de Grandir Ensemble, mais je me trouve peut-être. Ils vont voyager dans le monde et on a Stephen qui va nous dire un petit peu plus sur le monde. Là, ils vont à Palomino Junction. Et on part avec tout le monde, sauf notre aide du ranch, bien sûr. Et ils vont en profiter pour nous montrer un peu plus le monde. 17, un de mes quartiers préférés. Moi, je ne suis pas fan du côté désertique. Bon, pour le thème du parc, bien sûr, genre, mais voilà. Donc là, c'est plus une sorte de quartier au Montana, basé sur les canyons. C'est pour que les cavaliers qui veulent être plus loin de la civilisation, ils aient un endroit comme ça. Ouah, c'est beau, par contre l'eau, c'est super beau. Ouah ! On a une des cavernes. Ah, avec beaucoup d'histoire à découvrir. C'est une très grande map. C'est ce, bien évidemment, ce dont on avait besoin pour que les chevaux puissent naviguer. Ouah, regardez ! Ouah, le, le, le... Ouah, le, le rainbow, le... Comment on dit en français ? J'allais dire, feu d'artifice pas du tout. L'arc-en-ciel, oh ! Z, mon français qui s'est barré en vacances quelques instants. S'il y a un orage, genre, nos chevaux, ils peuvent avoir peur des orages, ils peuvent s'effrayer, donc il faut faire gaffe, il faut regarder un oeil. Il y a des petits obstacles à travers le monde, quand même, pour que tu puisses t'entraîner en dehors de chez toi, ou si tu n'as pas les items chez toi. Ok, donc apparemment, je crois qu'ils nous parlaient des cavernes, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'histoires et des rêves autour, et qu'il y avait aussi des chouettes récompenses si on explorait la caverne. Donc, à voir. Ok, donc ils voulaient vraiment cette impression de grande map, on voit bien le ciel, etc. vraiment cette impression de grand monde, en fait, tout simplement, avec une vue absolument majestueuse, je sais, c'est le monde français. Et bienvenue à Bella Gelato, une période. Waouh, c'est super grand, hein ! Et ça, c'est trop beau ! Non mais, on peut se baigner là-dedans ? Dites-moi qu'on peut se baigner là-dedans. Dites-moi qu'on peut se baigner. Ok, donc il y a un nouveau buisson pour que tu puisses faire pipi, et donc en gros, pour tes chevaux, ça peut être un peu facile de trouver des trucs pour eux, mais des fois pour ton Sim, c'est plus difficile. Waouh, la 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 ! Ah oui ! Nos Sims, ils peuvent nager ! Trop bien ! Oh mais alors, c'est... Oh la la ! Avec la cascade et tout, c'est magnifique, ici ! Trop beau ! Salut, Misty Gris ! Se baigner avec le cheval ? J'ai mesdées d'où, t'ins. On va voir. Je pense qu'elles descendent ce cheval et qu'elles se baignent. On va voir, on va voir. Je vois pas pourquoi, euh... Enfin, je sais pas. Oui, oui, alors on m'a dit les chevaux nagent, mais ouais, je sais pas. Ah bah on s'en va ? Mais non ! Mais non ! Mais non, on voulait voir ! Bah d'accord. Traverser une rivière pas trop profonde avec ton cheval comme dans la vraie vie. J'aimerais bien, ouais, mais je sais pas s'ils ont prévu ça, effectivement, ils en ont pas parlé. Quintessential Canyon. C'est moi qui se soucie de ça, ok, mais je m'en soucie. Donc je suis content d'avoir un bar. Il y a une Starter Home, donc une Starter, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison qui coûte 20 000, donc tu peux créer un Sim dans le Cust, sortir avec et avoir accès à cette maison. Elle est juste ici, elle est toute petite, toute mignonne. Ok, donc tu peux avoir quelque chose qui a l'air propre, neuf, et les trucs qui ont l'air plus vieux. Donc il y a, bah voilà, c'est une fausse boutique, en fait, tout simplement, de... Bah, où tu peux acheter ce dont tu as besoin. Mais voilà, vous voyez, c'est des fausses boutiques. C'était sûr, après, après, via la campagne, c'était sûr, je pense qu'on n'aura jamais de boutique ouverte, comme dans les Sims 2, malheureusement. Dommage, vous savez, quand je parle de boutique ouverte, je parle de, vous savez, dans les Sims 2, t'avais des supermarchés, et tu devais vraiment aller au supermarché et payer à la caisse, et t'arrivais chez toi, t'avais ton petit panier que tu mettais dans le frigo. Bon, ça n'arrivera pas sur les Sims 4, je pense. Ah, bah là, juste en face, le gros bâtiment, c'est là qu'ont lieu les compétitions. Donc c'est un endroit où il y a plein d'activités. On peut s'entraîner pour les chevaux, les Sims, ils peuvent aller regarder des compétitions. Ah, c'est un rabbit hole ! Pardon. Oh... Et c'est là où il y a les compétitions pour les chevaux. Ça ferme à 7h, enfin à 19h. Voilà, de 7h du matin à 7h du soir, c'est ici que tu peux regarder les compètes, faire des compètes avec tes chevaux, etc. Donc le saut, la course de tonneau, comme j'ai galéré, je n'ai pas pu tout lire, désolé. Je n'avais pas mon mot tonneau. Donc tous ces genres de compétitions, ça va correspondre à des compétences différentes. Donc quand tu commences à avoir des prix, c'est-à-dire 1er, 2er, 3er, tu peux avoir accès à des compétitions mieux, enfin plus difficiles. Par exemple, tu vas avoir le niveau 1 du saut. Là, si tu arrives à te placer hors 1er dans le niveau 1 du saut, tu auras accès au niveau 2 du saut, etc. Donc c'est de plus en plus dur, tu as une gradation des compétitions. Il dit qu'au moins on a pu voir la nuit se poser dans ce coin du monde, il trouve que c'est magnifique la nuit, ici. Alors ici, c'est un petit endroit où tes Sims peuvent se réunir et il dit qu'il aime vraiment beaucoup avoir les Sims qui se réunissent ici. Merci pour ce live, c'est un énorme comme bâtiment pour un rabbit. Ah oui, mais c'est un rabbit, on l'a vu quand ils ont cliqué dessus. Ben, comme un peu le stade... Si ça n'avait pas été un rabbit hall, on aurait eu un entrée ici par exemple. Vous savez, comme quand vous allez dans une maison, là, le fait est qu'on avait vraiment entré dans une... Enfin, faire une compétition, assister à une compétition, etc. Si ça n'avait pas été un rabbit hall, on aurait eu entrée ici, ou ceci n'est pas ouvert, revenez. Vous voyez, comme les petites étales éventuellement qu'on a, vous savez, de Mademoiselle Adantel dans Via La Campagne, ou tout simplement, comme quand je dis, comme tu vas dans une maison, ou quand tu vas dans un bar, on ne te dit jamais dans un bar, tiens, assiste à une compétition, ben non, ou assiste à prendre un verre, je ne sais pas. Tu vois, tu peux entrer dedans. Donc là, c'est sûr, du coup, que c'est un rabbit hall. Pour ceux qui ne savent pas, je le reprécise, qu'est-ce que c'est un rabbit hall ? Attention, c'est un rabbit hall ! Merci Fabrice pour le raid, merci beaucoup. Un rabbit hall, qu'est-ce que c'est ? C'est un trou de lapin en français, ça veut dire que nos Sims y vont, mais nous, on ne les voit pas. Nos Sims disparaissent, et il se passe ce qui se passe dedans, mais nous, on ne le voit pas, tout simplement. Oui, les voilà en train de danser. Et c'était ma question, on a la réponse, ils dansent bien sur un tapis de danse. Donc, pas de danse de groupe à la manière des Sims 2, où les Sims pouvaient danser où ils veulent. Par contre, regardez, les Zappancakes qui se déhanchent comme Jaja. J'aime beaucoup, elles ont l'air trop fun, les nouvelles danses. Donc ici, il y a plein de choses à faire, tu peux venir danser, jouer au piano, juste traîner, ceci avec les voisins, rencontrer ton aide de ranch. J'espère que le beau gosse des trailers est lié, sinon je pète mon crâne. Et on a ici un magnifique barre de nectar. Et il y a des choses qui ont été ajoutées. Ah, il voulait aller nous acheter des choses, donc ici, dans, pareil, le trou de lapin, la fausse boutique, mais c'est fermé. Donc, il a loupé. Ok, donc, quand c'est fermé, que tu avais vraiment besoin de quelque chose, néanmoins, pas de panique, visiblement, tu peux avoir les items via ordinateur, nous disait Johanna, ou via le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure. Ou le téléphone. Ah, OMG ! Ah, mais c'est pas cher, 150, 400, 2000. Pourquoi ils sont pas le même prix ? Oh, les mini ! Ça me fume ! Bon, par contre, on aurait pu nous les emmener ou un truc comme ça. Ils arrivent dans notre inventaire. Genre, là, c'est écrit, vous avez acheté un nouvel animal ? Ils sont dans l'inventaire de votre sim. Yes ! Go mettre la petite cheffe dans ta poche, en fait. Bon, voilà. Mais, ma foi, c'est trop chou. Elle est carrément rentrée dans le bar avec son cheval. Ah, ben, ça, c'était sûr. Si on veut que les chevaux, ils aillent pas quelque part, ben là, justement, elle est en train de nous les montrer. Elle a... Elle a l'oc. Ah, ben, ça a pas visiblement très bien marché. Ou alors, elle a mis que pour un cheval, j'ai pas eu le temps de voir. Mais tu vas devoir cliquer sur une porte ou un portail et dire que c'est interdit pour les chevaux. Sinon, effectivement, les chevaux, ils vont rentrer chez toi. C'est à toi de choisir. Oh, ils sont trop mignons. Bon, bien évidemment, on peut leur donner des noms. Il dit, les noms auto-générés sont très, très bien. Croquette. Croquette, OMG. Ouais, y a même pas d'animation et tout quand tu les sors de l'inventaire. C'est encore un fondu. Moi, les fondus dans les SNESCAD, j'avoue. Mais vous savez que c'est parce que je suis chiante avec les animations. J'aurais bien aimé, là, t'adoptes des chèvres et tout. Eh bien, tu dois attendre deux jours in-game. Comme la fac, tu vois. Genre, on s'en fout d'attendre deux jours. C'est plus réaliste. On attend deux jours. Et puis, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, une sorte de SPA, whatever, qui vient nous amener les chèvres. Et puis comme ça, s'il se passe quelque chose avec, par exemple, si on ne s'en occupe pas, ils nous sont retirés comme ça, quoi. Trop mimes. Regardez, on est nouveau biberon. Donc, on peut les brosser. Trop mignon. Qu'un cheval et une chèvre rose, let's go. Ouais, comme l'adoption de chien et de chat avec l'agent qui vient exactement, les gars. Ouais, j'aurais bien aimé ça. Mais bon, tant pis. Tant pis, là, ils sont directement dans l'inventaire. Bon, au moins, vous allez me dire, ça a des avantages, des inconvénients. Pis c'est à vous, vous voyez ce que vous voulez. Au moins, bah, t'attends pas, etc. T'attends pas, ça pop tout de suite. T'as pas à t'embêter. Voilà. Merci. Merci, merci, Djokoko Polo Red. Bonjour, bienvenue. Comment ça va tout le monde enchanté à ces chatons ? Je vais tout sur Twitch. Là, je suis en traduction de live de l'équipe des Sims qui est en direct pour nous montrer les nouvelles fonctionnalités du pack qui sort la semaine prochaine. Les Sims 4, Djokoko, c'est un petit peu particulier. Je suis pas en train de jouer aujourd'hui. Je suis désolée. C'est vraiment de la traduction de ce qui se passe. C'est une tradition qu'on a. Comme tout le monde peut pas comprendre, je traduis. Salut, Djoulou. Comment ça va ? Bienvenue, bienvenue MMG. Mais sinon, voilà, je fais de tout. Du FPS, du jeu chill, du jeu rétro en général. On a trois grosses émissions sur la chaîne, on va dire. Le lundi découverte où je découvre un nouveau jeu. Le mercredi rétro. Et le jeudi où on est sur des jeux chill. The Big Cat in the Pocket. Bah, exactement, du coup. Donc, les mini chèvres sont similaires aux autres animaux qu'ils ont pu mettre dans les Sims 4. Sauf que là, petite particularité, ils peuvent bouger où ils veulent. C'est-à-dire que contrairement aux poules, c'est pas attaché à un poulailler. Ou les lapins, vous savez, qui étaient attachés à leur petit tronc d'arbre. Voilà, ils peuvent aller n'importe où. Et ça, c'est vraiment une grosse amélioration, je trouve. Maintenant, on va nous montrer comment faire du nectar. Let's go ! Aussi, alors, attendant, via la campagne, les animaux sortent de leur abri. Ils arrivent par un magie, mais au moins, c'est pas un truc en fondu. Mais là, disons qu'une fois que t'as passé un petit peu la mauvaise surprise du sapop dans ton inventaire, ça arrive en fondu, au moins, les mini-biquettes, là, elles peuvent bouger comme elles veulent chez toi. Et ça, je trouve ça bien, tu vois. Allez, let's go ! Donc, on sélectionne un type de vin comme on a pu le voir. Il a mis la bouteille et maintenant, on écrase ! Salut, Joe Sarda, comment ça va ? Bienvenue ! Désolé, du coup, c'est un peu particulier aujourd'hui. Si ça ne vous intéresse pas, je comprends. Non, il n'y a pas de souci, merci beaucoup d'avoir suivi le raid. Merci infiniment. Merci à Joe, merci beaucoup. Merci infiniment. Nectar, jus de pied. Bah, mais c'est fait comme ça, en vrai. Ah, Joanna est tombée dans le truc, ça, par contre. Ah non, ça, ça dégoûte. Déjà, moi, les pieds, j'ai un problème avec les pieds. Je trouve que les pieds, c'est moche, ok ? Bon, mais bon, c'est fait comme ça, c'est tout. Mais alors, le fait de tomber dedans avec ton habit, avec lequel tu as ramassé du crottin de cheval, où tu as fait tes activités, tu as pris de l'herbe, tu es tombé dans la poussière parce que tu ne sais pas être à cheval, etc. Et tu tombes là-dedans, et après, tu vas boire le vin. Non, mais sans moi, en fait. C'est mort. Ah, il y a des occultes qui peuvent faire des Nectars spéciaux. Ok. Donc, on a un nouvel item de stockage des Nectars, qui sont stackable, donc vous pouvez les mettre les uns sur les autres. Ah, on peut le renommer, je trouve bien ça. Donc, on l'ouvre, et on met dedans, et en plus, on la voit. Ça, c'est trop bien. Et c'est bien qu'on le voit parce que tu peux vouloir mettre, enfin, stocker ton vin pour longtemps, parce que, tout simplement, un vin, ça vieillit, et ça peut être intéressant de le faire vieillir, parce qu'il te vaudra plus cher. Enfin, il te rapportera plus, tout simplement, en ayant vieilli en cave. C'est trop bien, ça. C'est authentique, une loutre, mon Dieu. Tu veux... Tu boirais vraiment ? Après, ça se trouve... Moi, je suis sûre qu'il y a plein de trucs du commerce qu'on boit, qu'on mange, et en vrai, c'est immonde. C'est tellement sûr. Jamais. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs du commerce qu'on mange et qu'on boit, et en vrai, c'est dégueu. C'est sûr. Donc, regardez, on a bien des nouvelles assiettes, ça, c'est trop cool, et elles servent le vin. Encore une fois, vous savez que je suis chiante pour les animations. Donc, ouais, trop contente. Trop contente qu'ils servent le vin, et tu peux aller picoler. Enfin, le vin, le nectar. Évidemment, dans les Sims, on n'appelle pas un chat à chat, on appelle du vin le nectar. Ils vont nous montrer désormais les items du mode achat, construction, qui m'ont l'air, somme toute, très, 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 très prometteurs, notamment le swatch de bois. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les matériaux naturels, etc. Donc, on a des arches pour marquer l'entrée de ton ranch, ce qu'ils vont nous montrer. Elle dit qu'il y en a deux, mais moi, j'en vois une troisième, là, juste à côté. Moi, ce n'est peut-être pas les mêmes. Et ici, tu peux mettre des petits... Oh, c'est trop mignon. Tu peux mettre des petits symboles dessus. Oh, c'est trop mignon, Webby. Oh, trop choude. Comme ça, tu peux le personnaliser. Et il y a pas mal de slots pour que tu puisses les mettre. Trop bien. Ah, c'est pas seulement réservé, donc, à ces petits panneaux qui ressemblent à des chèvres. Je vois qu'il y a une plante vache, une poule, le lapin, l'étoile. Mais il y a aussi plein de décorations de murs que tu peux tout simplement mettre dessus. Ça va aller dessus. Ça, c'est trop bien. Et il y en a que tu peux, bien sûr, débloquer via les compétitions. Voilà, que tu n'auras pas automatiquement. Bon, il dit, en gros, là, c'est trop. Bon, ça va pas ce qu'il met dessus. Mais c'est juste pour nous montrer tout simplement. On a beaucoup de customisation. Parce qu'une des grandes choses qu'on a remarqué, c'est avec ton symbole, du coup, de ranch, là. C'est que ça définit le symbole. Enfin, c'est la personnalité. Ça va définir la personnalité de ton ranch, en fait. Donc, c'est important pour eux de pouvoir mettre plein de choses dessus. Par contre, ça, c'est... Ça, c'est, j'ai envie de dire, une classico, l'équipe des Sims. Ils nous montrent les items de nuit. L'équipe des Sims, on peut changer en haut. Vous avez fait un bouton pour que la nuit, ce soit pas la nuit, si on veut construire. C'est pour vrai. C'est la classico. Je crois qu'ils nous l'avaient déjà fait la dernière fois. Ah, voilà ! Ouiiii ! Pop, voilà, pop, 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 pop. Let's go avec quelqu'un d'équipe qui a dit, George, George, George de lumière, George. JPP. Bon, sinon, ils sont en train de nous montrer les items. Donc, on a des peintures, voilà. On a des nouveaux tapis, également. Je suis un peu, disons. Ah on a toute une nouvelle cuisine entière On sait que nos joueurs adorent les cuisines Pas du tout Et donc du coup ils nous ont tout ajouté Bon c'est une sorte de cuisine en rustique Ca va avec le thème de toute façon Et en utilisant Ok donc il y a plein de swatchs Pour cette nouvelle ensemble de cuisines Avec Ikea Ou en fait tu peux avoir Des swatchs qui sont vraiment anciens Avec du bois un peu usé Ou alors quelque chose qui est un peu plus ranch moderne C'est à toi de choisir Ca c'est trop bien OMG What ? Donc maintenant dans le mode Achat construction on peut appuyer sur tab On peut appuyer sur tab Non mais ça va changer la vie Nous nous sommes créateurs de contenu On peut appuyer sur tab On peut appuyer sur tab Merci Incroyable Donc Qu'est-ce qu'on nous montre là ? Du coup j'étais trop sur le truc du tab Désolé Oui voilà Oh la la George qui appuie sur G en plus Mais les anges nous touchent ce soir C'est incroyable Il a changé la luminosité Le mode tab en construction Ah mais c'est les plafonds Si vous voulez un plafond Pourquoi pas ? Oui Mon dieu les anges nous touchent aujourd'hui D'accord il est en train de nous montrer le plafond Donc en fait Ah ouais D'accord donc pour le plafond C'est en fait tout simplement les motifs de sol Donc notre crainte un petit peu de Oh ça se trouve les plafonds va avoir deux trois motifs Ça va être catastrophique Bah pas du tout Parce que donc on peut tout à fait placer Waouh trop beau les nuages Oh la la c'est trop beau On peut En fait placer du plafond Voilà magnifique Comme si c'était du sol Ça c'est trop bien Oh waouh avec les constellations C'est si beau Oh pour faire des chambres pour enfants là Ah c'est trop beau Trop 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 bien On peut appuyer sur tab Désormais en mode construction Donc tab c'est le mode sans interface utilisateur Et ça c'était possible qu'en mode vie Maintenant c'est possible aussi en mode achat construction Ah ouais les nuages dans une chambre d'enfants c'est goldé Ça viendra dans une mise à jour jeu de base Oui c'est sûr Oui bah voilà ils viennent sont en train de le dire Voilà donc C'est dans la mise à jour jeu de base Donc gratuit pour tous Quoi ? Ils ont ajouté des swatchs sur une porte base game Non mais C'est limite Bon bien sûr j'adore les nouveaux packs Bien sûr Mais à chaque fois Je sais pas si je peux dire ce que j'attends le plus Mais ce que j'attends énormément aussi C'est la mise à jour pré-pack Là donc ils nous ont ajouté Des nouvelles choses pour le jeu de base Les plafonds Enfin la customisation des plafonds Le mode tab en mode achat construction Et donc apparemment des nouveaux swatchs pour certains items Même du jeu de base Avec Si c'est avec ce bois usé là Chef skis En tout cas on a des nouvelles portes En fonction des tailles Des tailles de murs Donc à chaque fois Les murs c'est petit moyen ou grand Elles sont belles On en avait vu Du coup Sur les trailers Donc voilà Il y en a que c'est des portes Voilà comme ça Ouvertes Afin que ce soit plus Tout simplement Le passage soit plus facile Surtout pour les chevaux Tout simplement Parce que les chevaux ne savent pas encore Clencher une poignée Parait-il Donc voilà C'est pour que ce soit plus facile Comme ça Là par exemple C'est deux portes ouvertes Donc le cheval pourra tout à fait Passer à travers Sans difficulté Ouais de toute façon Désactiver tous vos modes Et cesser avant la mise à jour Je le répète Et Leia vous a mis la vidéo Qui vous explique Ce que vous devez mettre de côté Etc Donc les enfants Sims peuvent aussi Monter à cheval Comme il y a une petite différence De taille Qu'il n'y a pas de poneys Dans le jeu Et bien Le cheval Se baisse Pour que L'enfant puisse monter Trop mignon Ah bah Ah non j'allais dire Il le fait trop bien Non J'ai rien dit Déjà Mais quoi Quoi Non Non c'est trop tôt Je refuse Non pas Non Mais non c'est déjà fini Par contre elle est trop cool L'OST du pack Non mais c'est passé super vite Une heure Une heure Yéhaw J'ai peu J'ai peur Sous-titres par Jérémy – Sous-titrage FR 2021